C'est pas beau comme ça ? On est dans Mario, il a eu des photos et on peut faire l'attraction Tellement content d'être là, tu connais Mylon il a son petit Mario Leeway il a sa petite pitch On s'est pris un petit t-shirt pyjama Même si c'est pas grave on était là Au Japon, on s'est pris des t-shirts C'est trop fière de nous Regardez comme c'est joli dans les attractions Trop mignon On est dans le Yoshi On a pris le verre Il est trop beau Et comme la journée a été incroyable C'est la meuf qui passe du tout au tout Non mais finalement on a passé une super journée Parce qu'on a fait quand même plein d'attractions On a pu aller dans Mario On finit bien entendu En beauté avec un McDo Japon Je crois qu'on voulait goûter Mais je suis pas sûre On l'a tout pris Bon je vous fais un petit débrief de la journée Du coup on a passé une journée incroyable Qui avait pourtant très mal démarré Donc je vous explique L'agence de voyage avec qui j'ai booké Et m'a dit qu'on pouvait pas booker des fast-pass Et le parc Nintendo à l'avance Longtemps avant Donc il fallait y aller sur place Tôt le matin Se lever très tôt D'où le fait le réveil à 6h30 Pour être avant l'ouverture Pour pouvoir booker Les fast-pass et le parc Nintendo Parce qu'à la base quand on va à Universal Studios C'est pour aller dans ce fameux parc Nintendo de ouf D'ailleurs Qui est la vérité Bref Donc le matin on arrive Pas de tout ça Voilà Il nous dit c'est sold out Désolée Impossible Je dis mais s'il vous plaît Je vous en supplie On a fait le trajet On vient de loin On peut pas ne pas faire ça Genre c'est vraiment On vient pour ça en fait Bref Du coup Une journée qui démarre super mal Donc pas de Nintendo Donc ça c'est le pire A la limite le fast-pass Bon encore tu fais la queue C'est pas grave Tu fais la queue comme tout le monde Mais le Nintendo Genre c'est pas possible De pas avoir cette entrée Donc ils nous disent Mettez-vous sur une liste d'attente Il y a un tirage au sort dans la journée Pour rentrer à Nintendo Donc on se met sur la liste d'attente Et le tirage au sort se fait Et pas de Nintendo pour nous Voilà On n'est pas tiré au sort Donc du coup dégoûté Et là d'un coup Par magie Écoutez-moi On rencontre un couple de français Qui vient nous voir Et qui nous dit Il faut que vous fassiez le parc Nintendo On leur explique qu'on peut pas et tout Ils nous expliquent qu'ils ont un pass Ils l'ont fait ce matin très tôt Et qu'ils ont une autre pass pour 18h Comme ça ils le font le jour et la nuit Qu'ils ont booké avant etc Et si on a la télé Nous on était deg et tout On nous dit Mais il faut que vous fassiez On l'a vu ce matin C'est incroyable Et puis on discute et tout Et puis on échange toute la journée Et ils nous disent Mais vous savez ce qu'on va faire On va vous envoyer notre QR code Et vous utiliserez notre QR code Une fois que nous on est rentrés Vous passez derrière Vous l'utilisez On se dit Ouais ok pourquoi pas Donc là ce qui s'est passé C'est qu'à 18h45 Quand ils ont eu l'autorisation de rentrer Parce qu'il y a des heures Des tranches d'horaire Ils sont rentrés Ils nous ont envoyé leur QR code Ils nous ont dit allez-y rentrer Qu'est-ce qu'on fait On fonce Et là du coup le QR code il marche pas Forcément parce qu'ils sont déjà rentrés Sauf que nous Ben voilà Français on faisait genre On parlait pas du tout anglais Genre Why why On a dit qu'on avait laissé le sac à dos dehors Qu'on était ressortis Enfin on a dit Enfin on a raconté n'importe quoi On a fait un truc à la fin Enfin voilà À la français quoi On a grugé Et du coup ils ont dit Ok ok Mais la prochaine fois Quand vous sortez du Nintendo Et ben il faut le dire Pour pouvoir rentrer Parce que normalement t'as pas envie de rentrer et sortir Tu rentres qu'une seule fois Donc on a fait croire qu'en fait On était déjà rentrés Alors que c'était eux Et qu'on était sortis Et qu'on voulait rentrer C'est absolument pas vrai Du coup ils ont réussi à nous faire rentrer Grâce à eux On a pu faire le parc Nintendo Franchement ils nous ont sauvé notre journée Parce que du coup forcément L'humeur elle change Parce que quand tu viens pour quelque chose Et que tu peux pas l'avoir Et que d'un coup tu l'as On a été chanceux Chanceux de fou Parce que voilà Ça aurait été un japonais Qui aurait utilisé le QR code À mon avis ça serait pas passé Mais comme ils voyaient qu'on était deux Deux français complètement paumés Ils se sont dit Ouais bon c'est leur QR code Ils ont fait TV Mais voilà On a clairement grugé C'est pas bien Mais on est très fiers de nous Parce que vraiment On aurait été vraiment deg Donc bref Je vous fais un petit récap Si vous venez au Japon L'universal studio Il vaut le coup Si vous faites le Nintendo Il faut avoir le parc Nintendo Parce que c'est Enfin c'est C'est trop canon quoi C'est dingue c'est Nintendo Sachez que si vous venez Les attractions sont très longues d'attente Donc si vous pouvez pas Vous prendre un fast pass Sachez que vous allez attendre Très très longtemps C'est des queues très longues On l'a vécu C'est à coup de deux heures Trois heures d'attente C'est super long Il y a quelques Quelques attractions Suivant les heures Tu passes vite Comme Spiderman A faire 30 minutes Mais sinon Voilà Soyez accrochés Mais apparemment Si vous bouquez très longtemps avant Vous pouvez avoir Le fast pass Et vous pouvez aussi avoir Apparemment le Nintendo Alors je sais pas Nous on a pas réussi Bref Mais on a finalement Passé une super bonne journée Tout est bien Fic qui finit bien On s'est régalé Jusqu'à 13h On s'était pas du tout régalé On avait la haine Mais après 13h On a passé une journée incroyable Bon allez On est en pyjama Dans le lit On se lèvera plus tôt demain matin On fera des valises Je vous explique Demain on divise nos valises en deux Nos valises partent à un endroit Et nous à un autre Pour une nuit Voilà Et on vous emmène avec nous demain Là par contre demain Le road trip commence Le tour du Japon commence Aujourd'hui C'était une journée kiff Universal Studio Là ça part de là demain Donc restez connectés Et puis on vous partage tout ça Les endroits Les lieux Tout ce qu'on fait Comme d'habitude On vous fait voyager Et je pense Qu'on va rêver de Mario Ouais Je pense qu'on peut rêver de Mario Parce que franchement On est des fous Vous savez Bon là je vous ai raconté Comment on est rentré Mais je vous ai pas raconté Combien de fois On a essayé de gruger La première fois On y est allé normal On s'est fait stopper net Ils nous ont dit Les QR codes On a dit Non non les a On les a On était là On a montré l'application On faisait n'importe quoi Devant eux Ils ont dit Non vous avez pas On a dit ok Deuxième fois Ils nous ont dit Bon il faut s'inscrire A une liste d'attente Pour le tirage au sort Donc on s'inscrit A la liste d'attente Troisième fois On a essayé de gruger Par la sortie On s'est fait arrêter au vol Franchement je vous jure Je vais rêver de Nintendo De Mario Tellement qu'on a essayé De rentrer de force On a réussi Impossible n'est pas français C'est toujours ce qu'on nous a dit Allez On appelle les enfants Et je vous souhaite une bonne nuit Et je vous fais des gros bisous Et mon mari il a acheté le t-shirt Mario Voilà Il dort avec Tellement Oui moi aussi Je dors pas avec de suite Lui carrément il veut Lâche pas quoi A demain